Bonjour Swala et Mathi. Bonjour. Merci de ta présence au Cinéma Martinique Festival. On est très heureux de te recevoir. Merci à vous pour l'invitation. Alors, tu es actrice dans le film Les Cinq Diables de Léa Missus. Tout à fait. On va parler un peu de ton expérience dans ce film. OK. À la base, tu es une chanteuse. C'est ça. Et finalement, tu es arrivée dans le cinéma assez récemment. C'est ça. Déjà, par rapport à la musique, comment tu définirais ton style de musique ? Qu'est-ce que tu veux nous en parler ? Alors, en tout cas, ce que je fais en musique, c'est que je suis dans différentes formations. Et notamment une dans laquelle je suis depuis plus de 12 ans. Qui est un projet qui s'appelle Les Frères Smith. Et c'est un collectif de musiciens. Et on fait, en tout cas, une musique qui est influencée par la musique de Fela Kuti. Donc, Afrobeat, de l'Afrobeat Music. Sinon, je suis dans une autre formation qui s'appelle Aloula. Voilà, qui est une sorte de formation un peu jazz hybride. Mais voilà, c'est les deux formations dans lesquelles je suis particulièrement ces derniers temps. Et à ce que j'ai pu comprendre, la réalisatrice, Léa Missius, t'as tout simplement découvert par rapport à la scène. Plus particulièrement, j'ai été en fait contactée par la directrice de casting, Judith Chalier. Qui, en fait, je pense, avait pu voir sur Internet certaines des musiques que j'avais pu faire. Et notamment une musique, en fait, j'avais participé à une petite vidéo avec un pianiste. Et elle avait vu cette vidéo. Et elle a contacté le pianiste en demandant, j'aimerais avoir le numéro de cette personne. Et elle m'a appelée en me disant, bon, ben voilà, il y a un film qui va avoir lieu. Et je te vois dans le genre des personnages. OK. Donc, il y a plein de gens qui essayent de faire des castings et qui ne réussissent pas. Et toi, tu n'as pas fait de casting. Et tu arrives sur le film. En tout cas, j'ai eu cette opportunité-là. Voilà. Donc, ça prouve aussi qu'on peut réussir à être dans un art. Et finalement, les frontières entre les arts sont parfois assez fines. Oui. En tout cas, je trouve que l'art, c'est un espace où, en fait, tout est décloisonné. Et c'est notamment pour lequel j'aime beaucoup faire ça. C'est-à-dire que, finalement, la possibilité qu'on a de créer des ponts, que ce soit entre la musique, le théâtre ou le cinéma, en fait, c'est quelque chose qui est réellement existant. Et que j'aime beaucoup parce que, finalement, ce sont des médiums. C'est-à-dire que le médium diffère, mais on est à chaque fois dans la transmission d'émotions, de comment interpréter un personnage, comment l'exprimer. Donc, finalement, tout ça, quelque part, parle de la même chose, mais parfois avec des langages qui diffèrent. Et par rapport au film, du coup, est-ce que tu peux nous en parler brièvement ? C'est quoi l'histoire du film ? Alors, Les Cinq Diables ? Alors, Les Cinq Diables, c'est une famille qui vit dans une bourguade de montagne. Donc, voilà, il y a le père, Jimmy, qui est avec sa femme, Johanne. Et en fait, ce couple, ont une petite fille qui s'appelle Vicky, voilà. Et cette petite Vicky, elle a une particularité, elle a un sens qui est extrêmement développé. Et c'est le sens de l'odorat. Et donc, dans cette famille, voilà, qui vit sa vie, en fait, paisiblement ou pas, va arriver, en fait, la sœur de Jimmy, en fait, qu'il n'avait pas vue depuis plus de dix ans. Et donc, c'est toi qui interprètes ce rôle ? Voilà, je joue, en fait, le personnage de Julia. Et donc, voilà, après, il va y avoir pas mal d'aventures. Mais voilà, c'est l'histoire de cette famille dans laquelle, à un moment donné, un élément va arriver et qui va venir un peu déstabiliser, transformer et remettre un peu notre dynamique familiale. Et comment tu t'es sentie dans ce rôle ? Ou par rapport aussi à l'écosystème d'un tournage, d'un plateau de tournage qui n'est peut-être pas habituel, comment tu t'es sentie ? Tout à fait. Alors, pour moi, il y avait quelque chose de génial. C'est-à-dire que c'était un peu l'expérience de la nouveauté, se retrouver dans un nouveau domaine qu'on ne connaît pas forcément. L'expérience du tournage, de la scène, de tous les techniciens. Il y a énormément de monde, en fait, pour un film. Donc, énergétiquement, il y a énormément de choses à vivre. Et moi, j'avais vraiment un peu la curiosité de l'enfant. C'était génial pour moi parce que tout était neuf. Donc, j'avais un regard qui était extrêmement neuf sur tout ce que je voyais, sur comment je vivais les choses. Et ça, je trouvais ça hyper agréable. On était aussi dans un cadre qui était extrêmement beau, la montagne, entourée par les montagnes. Et ça, je trouve que ça porte vachement. Et j'avais avec moi des comédiens et des comédiennes qui étaient formidables. Donc, moi, ça m'a vachement nourrie, ça m'a vachement portée de pouvoir être entourée de cette manière-là. On était vraiment dans une sorte de cocon. Et c'est vrai qu'on était en pleine période de pandémie aussi. Donc, il y avait cette chose où on était quand même là, où nous, on évoluait. On pouvait être dans une sorte de liberté à travailler. Et autour, à un certain moment, le monde était un petit peu fermé. Donc, c'était assez particulier comme univers. Est-ce que tu dirais aussi que la réalisatrice a aidé aussi, puisque une réalisatrice est aussi directrice d'acteurs, d'actrices, ça t'a aidé aussi ? Bien sûr, parce que c'est elle qui a fait ce travail du jeu d'acteur. C'est-à-dire que moi, j'arrive dans cet univers et je ne suis pas du tout actrice professionnelle. Et donc, elle avait conscience de ça. Et je pense que c'est aussi peut-être quelque chose qui l'intéressait. Et on m'a travaillé avec elle. Donc, il y a eu tout ce travail. Elle m'avait conseillé de faire certaines choses, de regarder certaines choses, de pouvoir un peu travailler comme ça. Et elle a dirigé ça. Mais vraiment avec un toucher très, hyper subtil. Hyper subtil parce que je pense qu'elle voulait garder une sorte de fraîcheur, quelque chose qui soit travaillé, mais pas tant que ça. Donc, elle a vraiment dirigé à donner des indications, assez pour pouvoir suivre le chemin, mais quand même avoir la liberté de le vivre librement ce chemin. Donc, c'était hyper agréable. En tout cas, moi, à mon endroit, il y a quelque chose où c'était hyper agréable. Parce que j'ai trouvé que c'était un toucher qui était hyper bienveillant, très délicat et très juste. Et du coup, est-ce que ça t'a donné envie de continuer dans le cinéma ou c'était juste une opportunité ? Eh bien, en tout cas, c'était une expérience qui était super, qui était géniale. Ne serait-ce que le travail du jeu, de pouvoir incarner un personnage, d'essayer d'y transmettre et d'exprimer des émotions, ça, c'était génialissime. Le travail lui-même du tournage était génial. Donc, c'était une expérience qui s'est proposée à moi et qui est intéressante, oui. Voilà. En tout cas, qui m'a donné envie. Ok. Voilà. Mais pour le moment, pas d'autres projets ? Pour le moment, non. D'accord. Voilà. Déjà, il y a ce film qui vit et on accompagne cette aventure et c'est déjà génial d'être ici pour pouvoir le représenter. J'avais une question aussi par rapport à la musique. Est-ce que le fait d'avoir travaillé un rôle dans un film te permet finalement de te dire sur scène, je peux travailler mon rôle, mon personnage de scène d'une façon ou d'une autre ? Ça t'a donné des petites astuces ? Ce que je retrouve dans ces deux espaces, pour moi, c'est l'idée de raconter une histoire. Parce que finalement, même dans le champ, il est question de raconter une histoire. Donc, à chaque fois, d'interpréter, d'être dans une interprétation et aussi dans une transmission d'émotions, d'une histoire. Donc finalement, à certains endroits, ça se recoupait pour moi. Et oui, il y a d'autres choses que j'ai pu travailler dans cette expérience qui viennent aussi nourrir le travail de la chanteuse. As-tu des bonnes surprises dans la projection du Cinéma Martinique Festival ? Alors là, pour l'instant, je suis arrivée hier, donc je n'ai pas encore eu le temps de voir bon nombre de choses. Ce soir, je vais voir Les Rascals. Je vais aussi aller voir le travail d'Annabelle. Annabelle Aventurin. Oui, voilà, c'est ça, West Indies, que j'irai voir tout à l'heure. Ce qui est génial, c'est que la programmation, elle est vraiment superbe, hyper variée, que ce soit dans le court-métrage ou dans le long. Donc, ça donne vraiment envie de prendre le temps de pouvoir aller un peu visionner tout ça. Donc, a priori, avant que je pars, je vais avoir le temps de voir pas mal de choses. Donc, je vais m'y atteler. Très bien. Un bon festival. Merci. Profile bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton temps. Merci beaucoup. A très bientôt. A très bientôt. Merci. Merci. Merci.